Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et pour la présentation de ce journal, Faisiel Kins, bonjour Faisia. Solaya, bonjour. La souveraineté nationale est tributaire d'une armée forte et d'une économie développée. Le président de la République l'a affirmé lors d'un discours prononcé au MDN à l'occasion du 8 mai. Relations algéro-congolaises, elles sont appelées à se renforcer à la faveur de la tenue de la prochaine commission mixte, déclaration du président de l'Assemblée populaire du Congo, reçue hier par le chef de l'État. Cet été, les enfants de la communauté algérienne établies à l'étranger peuvent entrer au pays sans visa, une mesure exceptionnelle. Les détails dans le journal. L'agression sioniste se poursuit à Raza. Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement à l'entité sioniste en cas d'offensive major à Ra'fah. Jusqu'à présent, sept charnies ont été découvertes à Raza. Les Nations Unies demandent une enquête internationale indépendante. Culture pour parler de cette nouvelle production du théâtre régional Mohamed Riki de Gelma. Il s'agit d'une pièce théâtrale en hommage aux prisonnières palestiniennes. Sport, championnat arabe des U20 d'athlétisme en Égypte avec cinq médailles dont deux en or. L'Algérie occupe provisoirement la tête du classement. Et puis football. Champions League Européenne, le Real Madrid signe une nouvelle remontada contre le Bayern et rejoint Dortmund en finale prévue le 1er juin prochain. Madame, Monsieur, bonjour. L'instauration de la journée de la mémoire concrétise la fierté du peuple quant à son histoire. La déclaration du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en visite hier au siège du MDN à l'occasion du 8 mai. Dans un discours retransmis à l'ensemble des régions militaires, Abdelmajit Boun a également souligné que la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable. Le président de la République réitère son attachement au dossier de la mémoire. Il représente, selon lui, les racines du peuple algérien. Un peuple fier du sacrifice de ses aïeux à travers l'histoire. Le 8 mai 45, rappelle, selon le président, l'atrocité des crimes commis par la France coloniale. L'effusion du sang de nos martyrs fait, selon lui, la force de l'Algérie aujourd'hui parmi les nations. Le 8 mai 45, Le chef de l'État a par ailleurs mis en avant l'importance d'une économie développée dans la préservation de notre indépendance. Deux conditions sine qua non pour préserver l'indépendance et la souveraineté de la nation, selon le chef de l'État, une armée forte et redoutable et une économie développée. Une économie florissante, loin de toute forme d'endettement, synonyme de soumission. Le président de la République souligne que le développement de l'Algérie est tangible et sans équivoque. Le rythme de croissance, notamment avec l'achèvement des grands projets, connaîtra à l'horizon 2027 des réalisations majeures à différents niveaux, conclut le chef de l'État. Et concernant les questions sahraoui et palestiniennes des causes que l'Algérie a toujours soutenues, le président de la République appelle les Nations Unies à assumer leurs responsabilités. Le président de la République souligne de l'Algérie a un pays de l'État. Et le président Atabouna a également salué l'engagement du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP à garantir une disponibilité opérationnelle optimale à nos forces armées. Lors de sa prise de parole, Saïd Sengriha a quant à lui mis en avant la capacité de l'armée nationale populaire à se tenir prête à toute éventualité. On l'écoute. Conscients des défis actuels, nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire à renforcer les capacités militaires dans toutes leurs formes. Nous avons pris les mesures appropriées conformément aux orientations de votre haute autorité pour faire face à toute éventualité. Notre stratégie est basée sur une évaluation rationnelle des menaces et une utilisation optimale des armes, des équipements et des forces constamment adaptées pour garantir les meilleures conditions de sécurité. Nous pouvons également affirmer que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable, comme en témoignent les résultats positifs sur le terrain. Elles poursuivent avec un moral élevé leur préparation au combat en vue d'atteindre des plus hauts niveaux de disponibilité. Relations algéro-congolaises. Elles sont appelées à se renforcer à la faveur notamment de la tenue de la prochaine commission mixte, déclaration du président de l'Assemblée nationale du Congo reçue hier par le chef de l'État. Isidore Mwuba a également relevé la convergence de vues entre les deux pays sur bon nombre de dossiers. On l'écoute à l'issue de l'audience. Sur toutes les questions bilatérales, l'Algérie et le Congo ont eu une vieille, vieille coopération depuis 1964, mais elle a pris de l'envergure lorsque le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Donc il y a eu une communauté de vues parfaite entre la République algérienne démocratique et populaire et le Congo. Dans le cadre du Parlement, il nous a félicités d'avoir signé un accord cadre de partenariat et il espère qu'entre deux champs, les choses vont aller au mieux et le plus vite possible. Il regrette que les accords que nous avons eu à signer en 2017 lors du voyage d'État du président Denis Sassou Nguesso n'ont pas connu une issue favorable. Mais il attend la commission mixte pour déclencher tout ça. Bonne nouvelle pour nos ressortissants. Durant la saison estivale, les enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger peuvent entrer au pays avec une pièce d'identité biométrique et un passeport, autrement dit sans visa. Une mesure prise à titre exceptionnelle. Liastel Rini pour le détail. Cette autorisation est applicable durant la période allant du 1er mai jusqu'à fin octobre 2024. Entre autres mesures figurent également l'amélioration des services d'accueil, la prolongation des heures et des journées de travail du lundi au samedi, l'introduction d'un service d'accueil sur rendez-vous outre le déplacement d'équipes biométriques dans les zones à forte concentration de la communauté et éloignées des sièges des ambassades et des consulats. Ainsi que le renforcement de l'effectif du service chargé de la délivrance des passeports afin qu'ils puissent s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions. Enfin, les Algériens résidant à l'étranger et titulaires de passeports étrangers valides peuvent jusqu'au 31 octobre 2024 entrer et sortir de façon exceptionnelle du territoire national sans l'obtention préalable d'un visa. Des mesures saluées par la communauté nationale à l'étranger. On écoute à ce propos le secrétaire général du mouvement dynamique des Algériens de France, membre de l'Observatoire national de la société civile. Nasser Khabat est contacté par Sofiane Saouli. Aujourd'hui, ces dispositions viennent traduire une fois de plus la politique du président et la volonté du président à travers des dispositions très concrètes. Il est peut-être bon de rappeler aujourd'hui qu'il a été demandé le renforcement des effectifs dans les consulats et d'assurer des meilleurs accueils. Notamment demander une amplitude d'horaire plus large et des journées de travail élargies pour toujours un meilleur service aux citoyens de la communauté. Point majeur pour cet été, et à titre exceptionnel, les enfants de la communauté pourront rentrer au pays. Donc ces dispositions, bien sûr, nous les accueillons avec grand enthousiasme. Nous remercions le président Abdel-Majid Tebboum de ces dispositions qui faciliteront à la communauté nationale établie à l'étranger de pouvoir rentrer au pays. Direction au Raza, présent où l'armée sioniste poursuit ses bombardements. Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement à l'entité sioniste en cas d'offensive major à Rafa. Au cœur, les négociations indirectes entre l'occupant israélien et le Hamas via des pays médiateurs, le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis, ont repris hier pour tenter de parvenir à un compromis sur une trêve et éviter un assaut à Rafa. En attendant, de nouveaux charniers sont découverts quotidiennement. Il s'agit là de preuves incontestables du génocide commis par l'entité sioniste contre Raza. La découverte de ces charniers, sept au total jusqu'à présent, a également fait réagir les Nations Unies qui demandent une enquête internationale indépendante. A-t-elle des chances d'aboutir ? La réponse de John Franco Fattorini, représentant principal de l'association américaine de juristes auprès de l'ONU à Genève. Il est contacté par Sohad Benbatos. Tout d'abord, il convient de préciser que ce qui se passe depuis quelques mois maintenant à Gaza n'est rien d'autre qu'un cumul de violations graves du droit international humanitaire. Ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Un tribunal international, dans le futur, devra déterminer s'il s'agit également d'un génocide du point de vue juridique. Maintenant, pour ce qui est de la question des fausses communes, évidemment que ces corps doivent d'abord être identifiés, éventuellement restitués aux familles, et ensuite enterrés par les familles ou par les autorités palestiniennes en l'absence des familles si éventuellement toute la famille a été dessinée. Et dans le même temps, la solidarité en faveur de Gaza ne faiblit pas, notamment dans les campus universitaires. Et c'est dans ce contexte de mobilisation croissante en Europe que des policiers et des manifestants pro-palestiniens se sont affrontés sur le campus de l'Université d'Amsterdam. Les étudiants manifestent depuis lundi dernier pour que l'institution ronde tout lien avec Israël en raison de son offensive militaire à Gaza. Et c'est sous la pression de ces étudiants, justement, que l'Université de Barcelone a décidé de rompre ces liens avec l'entité sioniste. Au Soudan, les progrès politiques vers la détermination du statut définitif de la région contestée d'Abeyi et la résolution des problèmes liés à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud sont au point mort. Le constat au Conseil de sécurité du secrétaire général adjoint aux opérations de paix. Le communiqué final du sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui se tient à Nairobi sera présenté ce jeudi au chef d'État et de gouvernement pour adoption. Le ministre de l'Agriculture prend part aux travaux de ce sommet en sa qualité de représentant du président de la République. Dans une allocution lue en son nom mardi dernier par Youssef Chalfa, le chef de l'État a mis en avant le rôle pionnier de l'Algérie en matière de production d'engrais eu égard à ses capacités de production qui lui permettent de répondre aux besoins du marché local et d'approvisionner le marché mondial. En prévision de la présidentielle anticipée de septembre prochain, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections réitère depuis Béjaïa la volonté de l'institution qu'il dirige de faire la part belle à la supervision participative en associant tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement du scrutin. Mohamed Chalfi a indiqué que le but de cette démarche est d'assurer à ces élections une crédibilité totale. Comme mémoration ce jeudi du 58e anniversaire de la nationalisation des mines, de nombreuses personnalités nationales, experts et gestionnaires du secteur prennent part à l'événement organisé par le ministère de l'Énergie et des Mines qui verra la signature de plusieurs accords dans ce secteur considérés comme l'un des piliers de l'économie nationale. On arrive à la culture avec cette nouvelle production du Théâtre Régional Mohamed Tereki de Gelma. Il s'agit d'une pièce théâtrale en hommage aux prisonnières palestiniennes. Elle est écrite et mise en scène par Fouad Rwaisia. Je vous propose d'écouter Sidali Fares. Le Théâtre Régional Mohamed Tereki de Gelma a présenté pour la journée du 8 mai 1945 la pièce La prisonnière et le jouelier, le directeur du Théâtre Régional de Gelma, Halim Rahmouni. Le spectacle La prisonnière et le jouelier est la continuité de la révolution algérienne dans une autre dimension espace-temps. Parce que le monde entier a cru en la résistance du peuple algérien qui est devenu un exemple pour nos frères et soeurs palestiniens. Et comme l'histoire se répète, le crime se répète, le génocide se répète. Une prisonnière palestinière symboliquement appelée Shurok Maqdasi Kenan. La détermination de Shurok, sa fiertie surtout, laisse à croire en un espoir au milieu des ténèbres de la captivité, imposée par ces jolies sionistes. Lorsque les principes de Shurok commencent à ébranler profondément la gardienne sioniste Rabia, qui va se retrouver par la suite prise dans un tourbillon d'angoisse et de confusion. Impossible de comprendre la sérénité et la conviction de Shurok. En fait, c'est toute la détermination d'un peuple qui a pour beaucoup réussi à incarner le rôle de Shurok. Le public a trouvé le spectacle très émouvant. La nouvelle production du Théâtre Régional Mohamed Téléki de Galma va réaliser prochainement une tournée nationale pour présenter leur spectacle hommage au peuple palestinien. Sport, athlétisme, championnat arabe des U20. Plusieurs Algériens prennent part aujourd'hui aux différentes disciplines. Au programme de cette deuxième journée, rappelons qu'hier, la sélection algérienne a décroché 5 médailles, 2 en or et 3 en argent. Un total qui place provisoirement l'Algérie en tête du classement. Et puis football, Champions League européenne. Le Real Madrid signe une nouvelle remontada contre le Bayern et rejoint Dortmund en finale. Sacré champion d'Espagne le week-end dernier. À quatre journées de la fin de la saison, le Real disputera sa 18e finale pour décrocher une 15e couronne, synonyme d'un impensable triplé Ligue 1, Supercoupe d'Espagne et Ligue des Champions. La finale se jouera à Wembley et ce sera le premier choix prochain. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Adlen était à la console technique, Tahir Lefgoum à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, je vous laisse avec Soraya pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada